... ... C'est un petit suspect, qui était couché devant, là où les policiers s'asseoir, il était inaite. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état ? Le jeune, de 14-15 ans, qui était mort, à la rentrée juste du stade, qu'est-ce qu'il a tué ? Alors, vous avez vu un corps à la rentrée du stade. Oui. Vous avez dit également que le colonel Kébouro était sur l'esplanade. Est-ce que lui ou ses éléments pouvaient ne pas voir ce corps? Peut-être qu'ils ont vu ou qu'ils n'ont pas vu. Là, je ne le connais pas. Mais s'il y a votre chambre, vous êtes là-bas seul, vous me trouvez là-bas, quelque chose se perd. À qui vous demandez? Donc déjà, quand le colonel Kekoro était sur l'esplanade du palais, les crimes avaient déjà commencé. En tout cas, selon ce que j'ai constaté, ça avait déjà commencé parce que trois victimes déjà, déjà le matin-là, trois victimes déjà et il était déjà en face de Mouktar. Dernière question. Un ministre de la République qui était sur le terrain où il y a eu les crimes et qui se dit un officier de police judiciaire a guéri tel que ça a été vanté à cette barre, que cette personne ait été là, les gens aient été tués, les caméras retirées, que personne n'ait été arrêté. Personne parmi... Parmi les personnes qui commettaient ces exactions n'aient été arrêtées. Qu'est-ce que cela vous dit, vous, en tant que journaliste d'investigation? Ça apporte un doute. Ça apporte un doute. Sur qui ou sur la bonne foi de qui? Sur les organisateurs. Très bien. Merci beaucoup, M. Massaré. Je passe la parole. Merci, M. le Président. Honnables assesseurs. M. Mamadi Massaré. Oui. À cette époque, la radio familia était très en vogue avec Caleb Collier. Est-ce que vous avez pu garder quelques images de ces événements du 28 septembre? Les images que je garde, c'est ce que je vous ai dit maintenant. Parce que si la caméra est retirée, c'est parti avec les images. Et c'était dix dur aussi. Ce n'était pas... C'était pas carte mémoire pour qu'on puisse enlever ça et l'utiliser. Au niveau de la radio, il n'y a pas de vestiges? Il n'y a aucun enregistrement que vous avez pu garder dans les archives? On n'a pas fait de direct avec la caméra, mais le direct, c'était avec le téléphone et avec Alfa Ibrahima, Balde. Et moi, j'étais chargé juste pour faire l'interview. D'accord. Vous étiez allé avec un ami sur la moto ou bien vous étiez seul? En quittant la radio, j'étais avec Tierno Alfa Ibrahima, Balde. Tierno? Alfa Ibrahima, Balde. Il est où actuellement? Il est à FIMFM. Tierno? Alfa Ibrahima, Balde. Il était avec vous au stade? Oui, parce que nous étions tous ensemble à Familia et c'est lui qui devait assurer le direct. D'accord. Il a tout suivi avec vous? En tout cas, nous étions ensemble là-bas. D'accord. Maintenant, c'est le retour maintenant. Chacun s'est cherché. D'accord. Et je reviens sur l'une des questions de M. le Président. Au stade, vous n'avez pas vu des miliciens? Non, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas vu de miliciens. Seulement, j'ai vu des hommes en ténis militaires. Nombreux. Nombreux. Une grande quantité. Et à l'intérieur du stade, ce que mon oeil a vu, un seul policier, le policier qui a couvré la nudité de la femme. D'accord. D'accord. Et vous avez vu quel type d'armes? Les armes que vous avez vues là-bas? Au moment où on m'a dit de prendre la moto, en ce moment, l'arme que j'ai vue, c'est PMAK. C'est ce que j'ai vu. Parce que quand il a dit prendre la moto, j'ai monté le pied comme ça pour aller, mais il a orienté directement. Moi, j'ai enlevé mon pied. Là-bas, il est rentré. Si je n'avais pas enlevé, ah ouais, j'allais encore me voir avec un pied coupé peut-être. Sous-titrage ST' 501